Par moment, je sentais que c'est moi qui éduquais ma thérapeute. Le vice-président de l'organisation Franco-Queer, Zachary Georges-Gagné, est une personne non-binaire. L'an dernier, il a ressenti le besoin d'aller en thérapie, mais il s'est senti incompris. La formation, elle manquait de vocabulaire et de compréhension de mes réalités. Donc à chaque fois que j'essayais de compter quelque chose qui, pour moi, est le plus normal au sein de mon quotidien, il fallait que j'explique dix pas en arrière. De nombreuses personnes trans et non-binaires ont de la difficulté à obtenir l'aide médicale dont elles ont besoin. Transports Canada rapporte que plus de 40 % d'entre elles n'ont pas pu satisfaire leurs besoins en matière de santé en 2019. Devant l'ampleur des besoins, les personnes trans et non-binaires choisissent souvent de s'entraider, comme l'explique ce militant qui a amorcé sa transition en 2009 et qui aide de nombreuses personnes dans le besoin. L'aide médicale peut s'avérer particulièrement difficile à aller chercher en situation de précarité. De nombreuses personnes trans et non-binaires sont à la recherche tout d'abord d'un logement ou encore d'un emploi. Elles peuvent aussi faire face à du harcèlement. La communauté médicale devrait être davantage sensibilisée aux enjeux de la communauté trans, croit ce médecin qui cherche à démystifier son travail. Il s'agit simplement d'avoir une conversation avec les gens, d'avoir une conversation avec les gens et d'apprendre à les connaître, dit-il. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.